On a d'abord commencé par préparer une carte couleur de teinture de plume. Donc on découpe les plumes brun à brun, c'est-à-dire qu'on obtient des choses comme ça. Ensuite on reconstitue des pincées, donc on a préparé un camailleu de teinture dans les tons qui correspondent aux tissus qui nous ont été confiés. Donc là, la personne que vous voyez est en train de travailler les pincées, une à une, couleur par couleur. Et ensuite les pincées vont être rapportées sur la base en organza. Et après la plumacière va travailler pour arriver à un résultat qui soit un mélange de ces tons-là en suivant les espaces et les dominants de couleurs qui sont indiqués sur le patron. Là vous voyez le camailleu de couleur qu'on doit respecter. Donc on a un dégradé de couleur où vous voyez on est 80% de couleur chair, 20% de couleur ivoire. Et c'est elle vraiment qui va faire ce dosage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada